bonjour à tous et à toutes je suis allé ici aujourd'hui nous retrouvons sur phoenix wright et saturn justice for all et je vous retrouve déjà sur le background de l'épisode 1 qui est vide plus désolé c'est vide là je suis un peu déçu pour le background de l'épisode 1 du premier et saturn est c'était plus rempli c'était plus coloré je trouve mais ils ont ils ont fait un petit effort en mettant en valeur phoenix wright en arrière-plan maggie et aussi un petit peu le tribunal mais c'est tout j'ai un peu déçu voilà je vois ce que vous en pensez et donc aujourd'hui nous allons faire la deuxième affaire réunion et vol de face c'est parti ce n'était pas un accident j'ai été drogué avec des somnifères somnifères avec un s s'il vous plaît j'ai été assassiné par cette personne voilà pourquoi je me suis vengé ce n'était que justice n'est ce pas inès je parviens enfin à te revoir et ce n'est pas ta faute tu n'as rien fait non je c'est moi c'est moi qui les tuer mais tu n'y es pour rien ce n'est pas important cela aurait plutôt dit cela aurait pu tout aussi être bien moi je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille puisse passer j'ai beau lutter les événements de cet après-midi lugubre repas son boucle dans ma tête épisode 2 réunion et vol de face oui et ça envoie du steak je te connais pas déjà je sais pas qui t'es ne commence pas à me chercher d'accord qui a dit que la météo disait toujours la vérité oui mais c'est pas en me gueulant dessus qu'on va détendre l'atmosphère voile à forme est-ce qu'ils ont raté les jeux de mots capcom parce que je n'en décède toujours pas une brochure de journal le choléra peut-être je pense que ça doit être le choléra c'est dramatique bah ouais mais qu'est-ce que j'y peux oui cette infirmière en même temps techniquement je sais pas ça pourrait aussi être ta faute d'accord maintenant on peut plus lui demander eh ben c'est comme ça les aléas de la vie mon petit vieux qu'est-ce que tu veux que j'y fasse j'ai déjà vu j'ai déjà vu cette scène c'était il y a un an d'accord mais qui est cette personne alors ? donc c'est lui non ça m'en semble pas il y a des cheveux longs je dirais que c'est une femme tu veux que je te trouve une raison ? les choses en pire ? oui bah comme toutes les choses en ce bas monde j'ai remarqué j'ai envie de dire d'accord et aussi parce que c'est ton argent qui est en danger ça se comprend ça se comprend toujours voilà et je fais comment ? j'ai pas de personne à qui est interrogé je peux bien vouler le dossier de l'affaire mais je pense que je vais trouver des cendres et c'est tout qu'est-ce qu'il y a ? quoi ? comment sait-il cela ? comment le connaît-il d'ailleurs ? euh non c'est pas l'inverse c'est l'inverse qui s'est passé en fait à moins que tu confondes avec sa soeur qui est morte oui qui est morte en fait qui s'appelle Mia c'est l'inverse exactement non je suis très bien avec euh... oui je me sens sale oui et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? oh c'est cool channelling oui je ne connais pas ah d'accord c'est... ouais alors qu'est-ce que tu vas faire ? ah bah en même temps si c'est la première fois qu'elle s'est pas entraîné j'imagine pas ce que ça va être il y a aussi la condition qu'est-ce que quoi ? ah non donc je suis une monnaie d'échange c'est ça ? tu sais où tu peux te carrer mon point donc ? transition scénaristique de fou oh c'est... c'est calme pittoresque aussi bonjour d'accord je n'aime pas les enfants ah salut un peu exagéré je sais plus quel âge est là bon est-ce que je peux me casser ? j'ai pas envie de te parler je peux... d'ailleurs mais je vais d'abord mais discutons un petit peu alors comme ça tu fais du channelling des chaînes en bref tu communiques avec les morts en fait c'est ça hein euh... ouais ça doit être ça c'est tout à fait ça donc comme moi tu considères que c'est lui le coupable dans ce... dans cette affaire on est d'accord change tout de suite de... renseignements change tout de suite de réseaux oui si je pouvais te le dire si je pouvais le savoir bon et donc ceci est ton village natal des animations ultra fluides ça me semble logique et qui est la gamine qui m'a vu qui s'est cassé ? euh... euh... non t'en semble pas à son âge ? oh putain produis-je de fou ? d'où je suis un individu douteux ? tu m'expliques ? bah oui j'ai pas vos vêtements de... voilà j'ai pas vos vêtements quoi j'appelle ça un vêtement de travail mais je suis toujours en vêtement de travail en fait et les magazines elle sait ce que c'est ? elle sait lire au moins et les magazines elle sait ce que c'est ? si tu veux allez 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 casse-toi bon bon maintenant je vais aller dans la salle de méditation c'est vide c'est très vide ah oui je sais que t'étais là bah dans ce cas tu vas l'avoir et tu lui mets un pain tu me dis pas ça à moi ? oui oui ça s'appelle de la télé poubelle je suis sûr que tu connais non c'est pas un manoir c'est même pas une salle c'est une salle pour du judo pour un art martial japonais bon qu'est-ce que tu vas me dire ? ouais alors dis moi un petit peu ce que tu veux faire que je rigole mais je rigole déjà je continue à rigoler oui donc tu sais quand même que ça ne sert à pas accepter dans un tribunal quelconque ni par une personne ayant des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne ni par un enfant de 5 si un enfant de 5 ans va sans doute te croire mais on s'en fout on peut savoir c'est qui d'ailleurs ? hein s'il te plaît ? du maître du maître ! c'est qui le maître ? oui c'est oui bah c'est une salle de channeling allez allons rencontrer le maître j'ai pas regardé le plan alors nous sommes un salle de méditation je pense qu'il va se passer quelque chose dans l'annexe ce n'est absolument pas prévisible du tout euh... chambre de channeling assez lumineux beaucoup de bougies la musique c'est pour moi très typée et japonaise je reconnais un air de... non j'y connais rien en musique Captain Obvious Phoenix tu es Captain Obvious oh la coup de cheveux improbable vient d'apparaître euh... mystique maya pourquoi pas après tout Morgan Faye si tu veux un petit incident genre il y a une bougie qui s'est... qui s'est fait voler euh... j'ai fait appel à elle c'est vrai pourquoi en fait euh... oui c'est vrai que si on regarde dans... si on... si on regarde dans ce sens là c'est sûr bien alors discutons bien alors discutons de... maya oh mon dieu il me fait des yeux blancs je ne vois pas le pupille parce que je suis plus âgé qu'elle arrête de boire du thé s'il te plaît et moi j'ai l'autre question pourquoi t'es habillé en yucata pourquoi t'es habillé en yucata pourquoi t'es habillé en yucata s'il te plaît de sang ou mais encore oui le maître c'est qui le maître tu n'êtes pas du tout tu n'aides pas au latéral oui donc à côté de la sienne je pense peut-être oui comparé au maître c'est sûr mais comparé à mystique maya putain on dirait un nom de héros ça mystique maya à la rescousse ah bon c'est-à-dire d'accord arrête de m'appeler mon bon monsieur s'il te plaît tu termines les paratifs en buvant du thé j'avoue c'est spécial comme finition je crois que ça veut dire non je crois que ça veut dire va te faire foutre ça veut dire va te faire foutre ouais donc vous allez dire que votre porte là elle est blindée non est juste fermé à double tour je suis pas sûr que même fermer à double tour ça serve à quelque chose euh ouais oui la gamine qui s'est cassée quand elle m'a vu oui ça je le sais du coup chers jeunes parents si vous voulez que votre enfant soit un coeur pur ne laissez jamais sortir de la maison bon bon par contre il sortira après il va découvrir le monde extérieur il va faire une crise il va se tuer c'est-à-dire bon et ben je vais vous laisser je vais aller dans la salle de méditation d'accord et ben je vais aller dans le passage sinueux hein ça m'a l'air super super passage sinueux mais que vois-je c'est un incinérateur oh ça m'a pas de des souvenirs ça par aussi une anomalie examinons ce superbe vase ça doit être un vase bing une urne d'accord je vois très très mal oh c'est un incinérateur qui ma foi n'a rien à foutre là non putain ça doit puer euh bon bah je me déplace bon allons à l'inex oh délit rien intéressant je ne veux pas déranger et si je regardais qui est là-bas qui est à l'intérieur bon observons un peu plus ce ce lieu qui remplit de pouvoir surnaturel isotérique et étrange il y a la courbe qu'est-ce que c'est déjà d'accord c'est donc cette chose et donc là c'est la sortie d'information qui pourrait sans doute m'être très utile bon et ben je retourne le passage qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai rien fait j'ai rien fait j'ai pas d'armes je vais t'en foutre une je vais t'en foutre une je vais t'en foutre une genre euh mais je peux pas y aller je ne peux pas y aller qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase et casse toi je veux même plus te voir oui c'est dans une affaire je veux plus la voir bon allons dans la salle de Shanling Shanling ça alors il va se passer quelque chose chose ah mais on n'est pas censé faire dans notre salle ah je croyais je croyais oui c'est bien ce que je pensais mais tu vas te calmer hein moi j'ai pas le droit a priori en fait hein magnifique clé je trouve on parait qu'elle va la perdre sinon sinon ton thé il se finit jamais en fait je vais prendre les desserts parce que le thé vert sans sucre oh euh bah je t'avais dit qu'on avait bah moi j'ai pas le droit en fait des références d'Europe de France alors que le jeu est fait au Japon merci Capcom France ou Europe enfin merci Capcom pour nous resituer de contexte ouuuuuh ce qu'elle te met dans les dents ouuuuuh ce qu'elle te met dans les dents ah là elle fait peur peur bon bah on va attendre d'accord d'accord ce bruit n'était pas normal pourquoi je m'en serais looté d'accord ça c'était pas normal non plus non tu crois j'ai cru que c'était oh flash de d'abri photo c'est un coup de feu où est la merde qu'est ce que je fais j'ai défoncé la porte justement comment oh mon dieu qu'est ce que c'est alors un corps qu'est ce que est ce que oh oh nous avons changé d'une nous sommes plus du tout dans phoenix fractal cette année nous sommes dans l'animé igurashi ça a changé on a peine quelques secondes est ce que tu crois que c'est le moment va te faire foutre alors si j'en crois une analyse physique c'est maya une analyse plus poussée techniquement c'est le corps d'un mort qui a pris la possession de maya après si tu veux que je rentre dans les dans les détails techniques tu demandes à morgan fey euh d'accord ok 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 c'est bon costume cravate mais putain je m'appelle phoenix 2ème élus ce narratif de fou t'as rien vu et j'ai fait 4 pas qui se trouvait à 5 km plus loin ah bah oui ça commence super bien bien donc qu'est-ce que tu as vu hein pour que je sois sûr euh je sais pas je vois pas l'arme j'crois que maya est dans une grosse grosse ouais vous m'avez compris bon c'était cool de parler avec toi en fait mais je m'en fous un peu hein on va retourner dans la salle bon c'était cool de parler avec toi en fait mais je m'en fous un peu hein on va retourner dans la salle ah toi alors que se passe-t-il ça c'est un bruit bonjour le gros ah qu'est-ce que tu veux un chien il m'a dit hein tu le fous de moi j'espère c'est la bande derrière toi oh pourquoi t'es aussi calme il y a ta cousine qui vient de mourir enfin non non c'est pas sa cousine ta nièce qui vient de mourir c'est bon je l'ai mais j'en ai la faute en fait je veux entrer dans la chambre bon bah ils ont enlevé le corps ils ont été rapides l'autopsie s'il te plaît enfin un maïa surtout oui c'est sûr que dans un premier temps je peux comprendre voilà ça me semble logique d'accord je vais t'aider je vais faire mon con je vais prendre mes pièces à conviction je vais les garder pour moi et je ne les passerai jamais sauf une fois au chalet ouais quoi ? euh alors en fait bon tu peux dégager hein c'est bon casse toi je veux plus te voir plaque de sang non pourquoi j'ai appuyé sur B voilà quoi ? mais je touche je regarde ok je me beurre tu as gagné démerde toi bon bon allons visiter le passage sinueux je remets ma chaise euh bah techniquement vu qu'elle se repose est-ce qu'elle doit être dans la signe là dans l'annexe je vais dire cette méditation c'est bien euh euh t'es qui ? euh t'es qui ? euh t'es qui ? tu peux ouvrir tes yeux tu peux ouvrir tes yeux voilà pourquoi j'aime pas ce genre de personnage parce qu'elles sont trop connes voilà aussi pourquoi j'ai envie de les frapper contre les murs voilà aussi pourquoi j'ai envie de les frapper contre les murs je oui c'est ça c'est ça en fait bah si tu mets autant de passion dans tes études que le temps que tu mets à trouver des mots je pense que tu l'auras c'était de l'ironie donc inespéré oh mon dieu ils ont fait un jeu de mots inespéré c'était inespéré oh oui tu le sens mon jeu de mots inutile ah c'était toi oh mon dieu je devrais avoir une illumination c'est elle le coupable mais faut que je trouve des preuves par aller aux schizophrènes ouais est-ce que ça existe c'est bien et quelle heure tu peux le dire aussi si tu t'en fous hein en même temps je suis pas sûr que tu le connaissais mais elle se fout de ma gueule la petite salope oui je t'ai aimant cru je te crois à moitié eh je te crois pas donc je vais te présenter mon badge comment dire que je suis dans la merde que je déteste les gens extrêmement débiles et que il y avait deux coups de feu et que le gros il en a vu il a repris il y a eu deux coups de feu et pourtant l'autre avec une balle tout cela est étrange est-ce que tu vas te casser c'est 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 bonjour je suis un peu de bureau non c'est pas mon texte merde bonjour je suis le père noël non c'est toujours pas mon texte je suis le capité du groupe non plus je suis une personne lambda qui va te demander qu'est-ce que tu as dans cette main alors ça c'est de l'expression de fou et merde j'ai rien compris de ce qui s'est passé j'ai absolument rien compris d'accord euh va te une action enfin elle est toujours là je te crois à moitié ton coeur n'est pas solide tu as une idée de ce qui aurait pu se passer peut-être c'est que maintenant que tu le dis oui c'est sûr ça y est tu as changé de ta carrière ouais bah c'est nul qu'est-ce y'a ? elle se souvient d'un truc oh mon dieu super bah tu me les passes ouais et deux oui je les ai comptés non ça c'est un merdique tu peux me passer les photos oui comme elle a dit en fait elle m'a pas donné les photos qu'elle aille se faire en tube elle aussi c'est un enchaînement d'action pour cette première partie est-ce que ça peut juste finir en fait ? ah mon dieu très bien vas-y je t'écoute étonnant une troisième ellipse narrative de fou toi-même tu sais une troisième ellipse narrative de fou une autre ellipse cette fois temporelle de fou en deux heures j'ai pris le train et en 32 minutes je suis allé au centre de détention magique développe tout commence et tout finit en prison citation août 2014 c'est magnifique tout commence et tout finit en prison j'ai bien l'impression d'avoir déjà vu cette scène quelque part ah oui la scène du début une nouvelle musique est-ce que c'est juste 4 accords sur une guitare ? est-ce que c'est vraiment 4 accords sur une putain de guitare ? ah non ils ont rajouté une deuxième guitare ou un autre instrument très bien bon bah euh t'es dans la merde voilà c'est ta mère euh mais ta mère tu m'avais pas dit qu'elle était genre euh morte ou disparue ou ou voilà euh oui ah là oui je peux pas dire non en fait je me souviens encore de cet instant igorashi bah donc voilà bah donc voilà et Kiep tu te souviens de ce qu'il s'est passé durant ce channelling oh yeah attention reconstitution c'était génial comme résumé tu as fait un rêve oh quoi ça peut m'être utile ah ah ... Oui, c'est normal. Qu'est-ce que je dois faire aussi ? Un parfum. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me souviens d'une personne qui disait aussi ça. C'était dans l'épisode 5 de... C'était les... Je vais le mettre d'un point de Phoenix White. Je me souviens d'une personne qui a dit ça. C'était il y a un an. Elle s'appelait Emma Sky. Et Emma Sky. Tous deux étaient sûrs que... Enfin... Emma était sûre que ça aurait été innocente. Mais Nana était sûre qu'elle était coupable. Et en fait, c'était une histoire... De coups montés. De peaux de vent. De scandales. Et de meurtres. Ah ! Merci de le dire ! J'ai pas de preuves. Je suis dans la merde. J'ai la puissance de Phoenix White. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais... Ah ! Ah oui, c'est ce que t'as au cou. Euh... 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 La gamine qui s'est enfuie parce qu'elle avait une clé dans sa main. J'ai pas sûr qu'elle voulait me revoir en fait. Attention, je peux soit aller chez moi, soit je prends le train. Hier ? Ah mais oui, mais c'est vrai, j'ai dormi. Oui, je n'ai plus aucun... Je n'ai plus aucune... Voilà. Je perds mes mots tellement j'en ai tellement cette affaire est délicate. Je n'ai plus aucun repère temporel. Voilà. Les dédictions incroyables de Phoenix White. Est-ce que vous avez fini que je puisse un petit peu fouiller ? Dis-moi qu'il n'y a personne. Profitons-en pour lui piquer des preuves. Eh merde ! Mais qu'est-ce que vous avez avec les fraises et le thé amer ? C'est dégueulasse. Il faut mettre du sucre. Moi, j'aurais dit assassin Maya. Tu vois, c'est un titre meilleur. Bon, alors déjà, je veux que tu te barres de là. Merci. Euh... Ouais. Mais en fait, non. Je vais aller voir la tâche de sang. Il se trouve là. Je suppose que c'est dans le médium s'asseoir. Ah oui. Je vois de grosses bougies, des bougies, des bougies, des bougies. Que des bougies et une porte. Comme quoi, ce gros véron n'est pas si solide que ça. Est-ce qu'avec de la volonté, tu peux voler ? Je pense que non. Bon. Euh... Qu'est-ce qu'il casse ? Apparemment, voilà. Hmm... Ça me semble clair. Un trou. Comment il arrive à le voir d'ici ? Bon bah, j'ai apparemment trouvé. Eh non, je suis désolé, mais si vous regardez, le trou ne soit absolument pas. Ah mais si, il est derrière l'auparavant, d'accord. Je parlais qu'on peut s'y cacher. Et là, il y a... Bah, il y a qui est plus avec moi en posant des questions à cette... Dame. Ouais, si tu veux que je sauve ta nièce. À moins que tu veux la voir croupier en prison. Hum... Troisième instant, Igorashi. Je me souviens, c'était euh... Bah, il y a une demi-heure au moins. Effectivement une demi-heure dans l'histoire il y a un jour. Qu'est-ce que s'est passé ? Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une méthode sans doute homologuée. Oui. La transmigration incontinente des âmes. Il faut s'y appeler le Musotensei. Sauf qu'on est pas dans la bonne série. Bah, si, à peur, euh... Cette personne a frappé, Luca, a frappé sur la tête du coupable. C'est tout à fait recevable. C'est tout à fait recevable. Genre euh... Ah ah ! Oui, alors comment ça se fait que cette putain de porte se brise avec un coup d'épaule ? Et il y a à peu près 400 mètres de distance entre les deux pour que je prenne de l'élan. Tu peux arrêter de m'appeler mon bon monsieur s'il te plaît ? Ah, sinon tu pouvais insister pour l'assi... ...dans son channeling. En même temps, ça devait être un connard ! Un de vos précieux souvenirs, ce paravent. Lui, on a le sacré de Kurain. Oh yeah ! Alors, je vais te dire, il y a un petit trou. Un petit trou de rien du tout. Ouais ta fille ! Parce que... Ah ! J'ai compris, c'est bon. Je sais, j'ai compris ça. À son âge quand même, ça fait... Ouiiii... Oui, c'est bon, j'ai compris. Calme-toi, tu te calmes, sinon je te frappe. À la tête, avec ta tasse. Tu peux arrêter. Oui, en fait, je veux juste savoir où elle est. Oh oui, je pense. Abandonner, je dois m'abandonner au channeling. Pour pouvoir me faire tuer comme l'autre crétin. Qu'oui-je ? Qu'entends-je ? Qu'acoustiquage aussi, ça marche. Ça y est ! Elle s'est barrée, elle a fini de m'engueuler comme un connard. Je me barre. Bon. Passage sinueux, s'il te plaît, gamine, faites que tu sois là. Je te donnerai... Un collier. T'es sérieux, il y a une école ? Mais... Ah, pourquoi pas. Une école de channeling, sans doute. Euh, non. Ah, ça doit être luant dont elle m'a parlé. Non, c'est... Je veux... Me déplacer. Une annexe. Oui, c'est ça. Non, non, c'est bon. Est-ce qu'il y avait ce coffre ? Est-ce que je dois te frapper la tête contre les murs ? Oui, c'est la boule. Est-ce que je dois te faire ? Oui, c'est bon. C'est bon. Une école d'écoute. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est pas bon. D'autre côté. Non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord, qu'est-ce que tu fous là ? Encore. Mais à culpa. On dit un vrai mot extrêmement dur dans ce jeu, enfin. Alzheimer chez les jeunes. Donnez. Bourrez les dons. Afin que ça ne se reproduise plus jamais. On peut dire que dans ce cas, c'est inespéré. Deuxième jeu de mots stupide. Euh... Pour arrêter du nom, déjà, il faut avoir le même sang que... Enfin, le même sang familial génétique du médium. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Exprime-toi avec des vrais mots. Bon, bah toi, tu t'en fous, hein, du meurtre. Ah ouais, je lis l'effraiement sur ton visage. Ça doit te faire extrêmement peur. Comme le dit si bien Phoenix. Elle continue à se foutre de ma gueule. Tiens, c'est bizarre, elle s'en souvient. Oh, un effort. Je te crois pas du tout. Si je lui défonce les genoux, est-ce qu'elle me répond ? Ah, dégage. Tu me dégoûtes. Ah, on est d'accord, il était pas là, ce coffre. Bon, il y a toujours personne dans ce lit. Ouais ! Je me barre, je veux plus te voir. Casse-toi, puis ton t-shirt, son symbole, n'a rien à voir. Ça ne veut rien dire. Ok, c'est toi. Ne fais pas de gestes brusques. Je fais pas de gestes brusques. Je vais arrêter de parler. Ok. Ok. Je vais lentement... Aller dans ma poche. Lui donner une sucette. Lui donner un Megatama. Doucement. Hé, merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, je l'ai pas volé. Je te jure, je l'ai pas volé. Elle a parlé. Oh mon Dieu ! Elle me parle ! Mais c'est super ! Oui ! C'est ça ! Comme un mec, je connais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Quoi ? Quoi ? Oui, qu'on peut dire ça. Ouais. Bon ami ! Bon ami ! Mais qu'est-ce que je dois comprendre ? J'imagine des choses. Je ne vais pas vous les dire. Tais-toi, Yamine. J'aurai jamais dû te montrer cette chose. Arrête de parler. Arrête de parler ! C'est bon. Je suis calme. D'accord. Est-ce que tu peux juste me donner ta putain de clé ? Ok. Je vais y aller. Doucement. Ah, voilà. Si tu veux... Dans ce cas, il ne change rien. Ah, c'est pour ça. D'accord. Est-ce que tu sais où je peux trouver une corde ? Je vais étrangler, Maya, en fait. Euh... Oui ! On m'a dit ! Non ! Euh... Euh... Oui, tu sais, c'est un mot en six lettres, hein. Euh... Oui et non, on va dire. Mais demande à ta tante de te sortir de ce... De ce village. Je sais pas. Ou alors qu'elle te prête un dico. Voilà. Ok. Est-ce que je peux avoir ce que t'as dans la main, s'il te plaît ? Mais qu'est-ce que tu as dans ta main ? Oui, ça. Tu l'as trouvée ? Genre où ? Je veux bien. Euh... Cette gamine sera géniale quand elle sera grande. Où est-ce qu'elle a trouvé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Perce. Bah oui, c'est... C'est moi-même qui m'a demandé. C'est un cadeau, tu n'as pas le droit de refuser. Genre, le cher vie d'énergie spirituelle. J'y... Je ne veux pas te décevoir, mais j'y crois un moyen. Ok, j'ai un grand flash dans mes yeux, ça fait... Oh ! Maintenant, il brille. Qu'est-ce que tu as fait, tu as mis du fluo ? Quoi ? Euh... Est-ce qu'il y a quoi me vient d'une manière extrêmement illogique ? Enfin, moitié illogique, moitié illogique de mettre un nouveau gameplay ? Cela dit... Pourquoi pas ? Je vais aller voir l'autre con. Qui n'est plus là ? Et merde ! Si, elle est là. Oui, elle est là. Tu ne bouges pas. Surtout, tu ne parles pas. Tu mérites mon point de l'élan. Alors, je veux utiliser le Mekatana, la victime. J'ai oublié de parler de la victime. Eh ! Oh mon dieu, mais que se passe-t-il ? Oula, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oula ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? Ah mon dieu ! Je connais verrou psy, c'est dans Golden Sun, mais... Mais non, mais qu'est-ce que... Mais quoi ? Ok, je vois donc un verrou. D'accord. Je le déverrouille comment seulement, en fait ? Est-ce que c'est un mini-jeu ? D'accord. Quoi ? Genre comment ? J'utilise le pouvoir de la puissance psy. Bataille psychique. Enclencher. Ça marche comment ? Je fais comment ? Ah bah oui. J'utilise le pouvoir psychique. Mais merde, comment je fais ? Ah bah oui. Allez, on la refait. J'utilise le pouvoir psychique. Oh yeah, ça ressemble à un interrog... Ça ressemble. D'accord. Si tu veux le jeu. Ouais, mais j'ai rien. En fait, j'ai rien dans mes dossiers. Un lien. Je peux montrer le profil. Un lien, un lien. Oh, je l'ai ! Ah merde, je peux pas créer dans mon micro. Tant pis. Ah merde. Ah mais j'ai mal. Bon. Vous l'avez rencontré indirectement. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Merde. Qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? Une personne auxiliaire. Un lien entre Inés et Doctora Ford. Ok, j'arrête. Stop. Bon bah, cette puissance psychique ne me sert à rien. Prends le moment. Salle de méditation. En plus, il y avait un trigger. Merci beaucoup. Bah, je suis un peu obligé en fait. Ça n'est dommage. Ouais, je sais. J'ai pas de chance. Tu peux le frapper si tu veux. Par contre, moi je vais bien le voir. Est-ce que tu as la culpabilité ? Déjà, cette episode dure vraiment longtemps. Un vrai Phoenix Wright qui dure une heure. Un paquet genre beaucoup. Oui. Je peux avoir les photos, s'il te plaît. Je veux les photos. Oui. Et moi, je ne les ai pas eus. Il y a eu favoritisme. Admettons qu'il n'y a rien entendu. Bon, la victime, on en sait un peu plus sur elle. S'il te plaît. C'était quelqu'un de pas super célèbre, mais il était quand même connu. Il y a un demi-Captain Obvious que j'ai envie de te dire. Il faut que j'aille au bureau. Là, voilà ma preuve. Eh bien, j'ai le lien. Eh bien, là, la puissance psychique, tu veux me servir. De genre quoi ? C'est pas la même chose en fait. Quoi ? Quoi ? Mais il est en prison. Mais il est en prison. C'est moi qui l'ai fait perdre. Je me fais aller en tool. On parle bien d'eux-mêmes, j'espère, hein ? Un succès... C'est pas censé... Non, ben, j'ai mon... Non. Quoi ? Wow, wow, wow. Trop d'enchaînement qui est en train de se passer. Trop de twists. Il y a beaucoup trop de twists pour ce... Pour ce début d'épisode. Ah, mais oui, il avait une fille. Enfin, il a toujours une fille. Ouais. Enfin, j'ai un même temps, c'était un prodige. Enfin... Voilà, quoi. C'est vrai que maintenant que je le vois, 13 ans, avec des majuscules, c'est un peu jeune. Ça explique des choses. D'accord. Monfred Van Kermay est donc un père indigne. Ça me rappelle systématiquement, c'est à faire. Hunter. Hunter. Et du noir. Voilà. Bon, je veux qu'il y a surtout, tu ne bouges pas. Tu vois, Alan, excuse-moi, il y a personne. Je ne veux pas qu'elle se casse. Il faut que j'aille... consulter ma collection de... chaussettes. Hein ? Je... Je vais m'en aller. C'est une métaphore pour dire que je cherche des preuves. Mais on va aller vite, 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 vite. Chez moi, vite. Ah, on se dépêche. La copine, elle est sur le bureau. Parfait. Je la prends. Je prends. Et je refais du train. Parce que le train, c'est génial. Le train, c'est la vie. Et je le outil avec ça. Elle, on se déplace. On se bouge le cul. Oui, c'est l'annexe. Non, ce n'est pas ça. Power psychique en action. J'ai la preuve. J'ai mis du temps. Mais je l'ai. Inespérable. Blablabla. La preuve, c'est... C'est ça. Prends ça. Quoi ? Quoi ? Une preuve indirecte. Une preuve indirecte. C'est pas la bonne coupure. Nom de dieu. Bon, je vais rendre la clé à Morgan. Yann. Je suis sûr qu'il y a toujours là d'ailleurs. Euh, wait. Euh... Présentez. Tiens. C'est ça que tu voulais me parler ? Ah ouais ? T'as retrouvé... T'as retrouvé ta... Voilà ! Il l'a retrouvé. Merci. Donc, je ne vais pas me tromper. Je vais lire la coupure de presse. Tiens donc. Tiens, tiens, tiens. Très intéressant, cela. Tu es un génie, Detective. Pour le moment. Désespéré. On a inespéré et désespéré. Ça, c'est du jeu de mots. Puissance 10. Psycho-pouvoir en action. Et cette fois, c'est la bonne. Allez, on passe tous merdiers. La victime, blablabla. C'est ça. Désespéré, inespéré. Vous comprenez ? Et c'est les mêmes règles lors... Que... Oula. C'est les mêmes règles... Que lorsque je fais un tri... Que lorsque je suis au tribunal. L'ébien, le nom de la victime. Alors ? Alors ? Tu le sais, n'est-ce pas ? Je suis dans ta tête. Brisage. Psycho-pouvoir réussie. Yoho, j'ai en gagné du pouvoir. J'ai en gagné du pouvoir psychique. Ouais, nous parlons donc de la victime tout à fait légalement sans que j'ai pénétré dans mon esprit. Qui est-ce ? Oh, c'est tête de merde ! Oh, c'est moche ! Ah, c'est laid ! Oh, c'est Kekaboudin, voilà. J'ose le dire. Est-ce que tu peux mettre un peu de compassion ? Je vais ouvrir les yeux et pas sourire. J'appellerais ça le pouvoir psychique ou le psychopouvoir. C'est la même chose, mais les noms sont classe. Ah, bah oui. Bah, j'imagine que la dernière personne que je vais devoir ouvrir, on va dire, aura genre 4-5 verrous. Ou il y aura des verrous dedans. Voilà, c'est verrous dans verrous, ou une verrousception. Il faut que j'aille voir une autre personne. Oui, ta tante ! Ta tante me cache des trucs. Euh, attends. Oui, j'ai parlé de tout avec toi. 13 ans, ça fait Yavon Karma, mais mon dieu, c'est Jacques. À 13 ans, moi, je suis sur une console. Je suis pas sur... C'est... Ah, bah... Bon, elle est pas là. Euh, que fais-je ? Eh bah, je vais la voir. Je me déplace. Somme de détention, donc. Non, village. Oui, déjà, avant. Trigger ! Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y va ? Ah, c'est vrai. Euh, bah... 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 T'as tant dit, tu bouges pas. C'est bien. Tu y vas demi-sérieux. Tu fais un sourire en coin, et pas de sourire dans un autre coin. Tu vois, tu fais le demi-sourire. Voilà. Euh... Somme de détention. Et je crois qu'elle n'est pas là. Oh non ! Salut. Moi aussi, je vais bien. Et toi, je vois que t'as pris des... Formes, voilà. Enfin... Au niveau de tes épaules, bien sûr. Euh... Oui, je me souviens. C'est toi qui es morte. Tu es morte, tu n'es qu'un souvenir. Chef. Chef. Je veux l'appeler Chef. Sous-titrage ST' 501 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 Bon jeu et à la prochaine